bonjour et bienvenue chez l'art du fait maison bonjour bonjour aujourd'hui on aimerait faire une série de vidéos qui parle de la conservation en règle générale de la méthodologie de la sécurité des méthodes de conserve etc parce que faire des conserves ça nécessite quand même un savoir-faire et un savoir tout simplement pour garantir une bonne sécurité alimentaire et on n'a jamais abordé ce sujet on l'a déjà abordé mais chaque fois dans les recettes etc et puis ça fait longtemps qu'on voulait une fois faire une série de vidéos en parallèle des recettes on sort vraiment sur la technique et les raisons pourquoi on fait ça et c'est rapide en fait on pourra faire une playlist avec ça et mettre de côté tout ça c'est quelque chose de très essentiel quand on fait de la conserve parce qu'il ya énormément de recettes de choses sur internet qui circulent des gens qui font des choses géniales mais qui n'ont pas assez approfondi peut-être ce sujet de la conservation parce que si on ne respecte pas certaines règles une conserve peut réellement être un danger pour la santé donc il ya des choses qu'on doit savoir pour une sécurité alimentaire et pour aussi réussir ses conserves c'est ça c'est beaucoup de travail et puis soit c'est de l'investissement soit c'est des récoltes etc donc c'est le but c'est que ça soit mangeable quand même pendant l'hiver voilà aujourd'hui on va commencer par une vidéo pour vous présenter d'une part la stérilisation sous haute pression alors la casserole en elle-même celle qu'on a choisi nous d'avoir et aussi de la méthodologie comment l'utiliser pour la simple et bonne raison je vais faire des vidéos où je vous parle de la stérilisation sous haute pression et je vais pas chaque fois développer dans ces vidéos la méthodologie comment il faut faire qu'est ce qu'il faut respecter qu'est ce qu'il faut respecter on en a déjà parlé dans les haricots exactement mais c'est vrai que c'est plus simple si je vous donne des temps de stérilisation et je vous fais référence à une vidéo de méthodologie ça allège un tout petit peu les vidéos alors comme le stérilisateur qu'on peut trouver assez facilement nous quand on a décidé de se lancer vraiment dans la stérilisation et la conserve on s'est rapidement orienté vers une vers la haute pression pour des raisons de pour des raisons sanitaires et c'est clair que là on a tout de suite été confrontés à face à des problèmes parce que nous européens c'est compliqué pour ce pour ça alors c'est clair que c'est un investissement c'est la casserole qui n'est pas une casserole c'est comme on appelle c'est pas non plus une cocotte minute c'est pas quelque chose qui fait simplement il faut pas confondre les choses c'est vraiment là dedans on veut monter la pression jusqu'à pratiquement deux bars ou deux bars pour monter la température de l'eau à 120 degrés donc c'est ça peut pas se faire avec une cocotte minute c'est pas du tout la même chose ou le four ou le four et ça c'est pas du tout on peut pas on peut pas faire ça c'est vraiment l'eau qui doit monter à une température voilà physiquement ce n'est pas possible de monter la température de l'eau à 120 degrés si vous 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 faites bouillir de l'eau vous voyez qu'elle s'évapore ça devient de la vapeur donc avant qu'elle atteint ses températures pour atteindre ses hautes températures il faut absolument comment ça s'appelle une stéréo un autoclave voilà on va l'appeler comme ça il faut aussi parler des aspects parce que tout de suite on a été confronté à ces questions donc ça sert à rien de les poser oui mais c'est interdit oui mais si oui mais ça bon première chose c'est qu'on fait généralement de la conserve en tout cas de c'est notre cas c'est pas pour la vendre donc si vous voulez effectivement vendre des conserves dans la plupart des pays européens c'est vous n'êtes pas sur la bonne vidéo c'est pas avec ça que vous allez faire ces gens de choses ici s'agissait c'est une c'est une stérilisation qu'on fait domestique pour 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 soi même pour la famille enfin ça regarde chacun ce qu'il va faire avec mais c'est pas pour les vendre ces concerts donc la taille aussi de ces autoclaves elles sont familiales ça fait des décennies et des décennies je sais pas je me rappelle plus sur le site depuis quand ils font ça c'est c'est la marque all américaine il en existe différente aux états unis ou au canada il dit différentes marques différents stérilisateurs oui on doit juste préciser on va parler de marque ici mais c'est vraiment de la pub non payer payé par ces personnes c'est vraiment nos propres expériences et au choix qu'on a fait pour on a choisi ça qu'on promouvoir ici il y avait le stérilisateur presto je crois y en avait plusieurs la grande différence c'est qu'en fait comme c'est quelque chose qu'il faut se fournir de l'autre côté de l'atlantique tout ce qui concernait la question de la plupart des stérilisateurs avaient des joints et ces joints sont presque quand il faut se refournir ils sont plus chers que le stérilisateur lui-même donc voilà on s'est orienté vers la fonderie d'aluminium là qui font ces qui font ces casseroles complètement c'est de la fonte aluminium il n'y a absolument aucune part de caoutchouc c'est quelque chose qui va durer plusieurs vies c'est quelque chose qui est mécanique il ya un nanomètre et c'est la grande le grand problème le grand problème de ces de ces stérilisateurs à manomètre c'est qu'il faut tout le temps les régler il faut les calibrer et c'est pas quelque chose qui peut se faire à la légère puisque le but recherché c'est que 60 ça soit une sécurité alimentaire donc au l'américaine ils ont créé un système où le contrôle il est très simple il est mécanique donc ça il ya un manomètre mais il est complètement faux déjà pratiquement il est arrivé il montrait qu'on était à une certaine pression mais ça s'est très vite déréglé donc maintenant on l'utilise juste pour savoir si la pression si la casserole elle vient à zéro ce qu'on a besoin c'est ce poids qui se met sur la soupape d'évacuation de vapeur et ce et ce et ce et ce contrôle se fait par par le bruit c'est totalement mécanique dans 50 ans si vous n'avez pas perdu le poids il fonctionnera toujours puisque c'est un puisque c'est le trou plus le tout il ya trois espaces enfin vous expliquera tout ça mais c'est que mécanique il n'y a pas d'usure là dessus et c'est pour ça qu'on a choisi ce hall américain alors à l'époque il faisait que ces fonds d'aluminium grise qui sont pas très belles au fil du temps c'est de l'aluminium ça ça s'oxyde un peu ça vient même qu'on a la nettoie elle prend de l'âge quoi et je viens de voir il n'y a pas longtemps sur le site qu'ils en ont sorti maintenant des belles avec des tas de couleurs des très jolies alors encore une petite chose sur cette casserole ils font des tailles ils parlent en quartz généralement sur les sites les sites américains un quartz avoisine un litre c'est 958 millilitres je crois pour être exact ils font généralement des petits 10 15 et après il ya celle ci qui est 21 21 litres puis ensuite 25 30 41 je crois ça va jusqu'à des chiffres assez gros après plus petit que celle ci je vous le déconseille parce qu'on peut vraiment peu mettre de bocaux dedans ça serait vraiment même 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 dommage pour une personne qui veut faire quelques quelques terrines etc et puis plus grand alors c'est pour les grosses familles lalaï là c'est si vous voulez vraiment faire de la stérilisation parce que ça prend du temps pour faire ça ça prend du temps mais je pense la taille il faut vraiment l'adapter à l'usage qu'on veut faire les casseroles de couleurs j'ai vu elles sont toutes de 21 quarts vous n'avez pas la possibilité de choisir autre chose c'est une bonne taille voilà comme ça au moins on a on a réglé ça sur la marque c'est quelque chose qui est fiable qui qui existe depuis de nombreuses années et puis qui est utilisé par énormément de gens parce qu'il faut pas oublier que dans l'après-guerre les grands magasins n'existaient pas à la porte de tout le monde il fallait bien faire de la conserve et ça c'était une manière c'est que comment c'est sécuritaire avec sécurité de faire de faire cette alors en résumé on peut dire on a opté pour cette casserole pour sa facilité d'utilisation pour parce qu'elle n'a pas de joint en caoutchouc voilà pas de nanomètre c'est un contrôle par pression mécanique donc il peut pas se tromper donc c'est ça relativement facile aucun consommable dans les années exactement si on fait attention aux tout petits joints de caoutchouc enfin à la sécurité ultime de caoutchouc est sur le couvercle voilà vous avez une vie devant vous pour l'utiliser exactement c'est un petit petit investissement c'est pas tout donné cette casserole mais je pense si on fait de la conserve sérieusement toutes les années ça vaut la peine exactement on vous mettra bien sûr un lien dans le descriptif de la vidéo où on peut vous pouvez vous procurer ce genre de casserole encore une fois ce n'est pas de la pub payée c'est de la pub non payée on n'est pas payée par cette marque là c'est simplement vous pouvez choisir n'importe quelle autre marque faites vos recherches et choisissez le produit qui vous convient je sais qu'il faut les d'après ce que j'avais vu fallait les contacter par e-mail pas je suis pas sûr peut-être maintenant c'est le cas qu'ils livrent en europe comme ça facilement donc ils livrent en europe il fallait peut-être les contacter par e-mail mais c'est un service anglo-saxon ça marche bien ça tourne ils sont là pendant la pandémie pour vous donner un truc je crois pendant une année et demie elles étaient indisponibles ces casserole c'était terminé vous n'en trouviez plus une dans le monde donc voilà c'est quelque chose qui qui a eu qui a eu ses tendances qui a peut-être toujours tendance mais réfléchissez si vous pour l'année prochaine c'est ça prend quelques quelques semaines d'organiser son machin c'est pas je vais au magasin pigeler dans deux jours maintenant la raison est pourquoi on fait une stérilisation à haute pression le but principal c'est d'éliminer les risques du botulisme qui sont surtout et surtout c'est les la toxine c'est ce que tu m'expliquais le botulisme c'est une bactérie qui qui crée une toxine qui est potentiellement mortelle qui voilà c'est vraiment un des grands danger quand on fait la conserve maison la particularité de cette bactérie c'est qu'elle crée des spores qui résistent vraiment à des très très hautes températures et si cette bactérie les présentes dans votre conserve vous avez un vraiment un réel risque pour la santé maintenant le botulisme ça c'est tout un sujet que j'aimerais développer dans une autre vidéo juste pour un tout petit peu vous dire c'est c'est quand même une c'est quand même rare dans les conserves c'est pas quelque chose qui est très courant mais c'est un risque qui est quand même présent c'est pour ça on doit un tout petit peu connaître quelque chose sur ce sujet là quand on fait de la conserve ces sports on les élimine quand on chauffe sous haute pression à 121 degrés pendant trois minutes si on a des températures inférieures bah ça un peu plus de temps se prolonge donc c'est pas le unique moyen de 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 lutter contre ce botulisme mais nous on a choisi cette méthode là parce que on c'est pas une prise de tête c'est très simple et on se pose pas trop de questions il faut aussi dire qu'on arrive pas en trois minutes dans cette casserole éminer le botulisme parce que elle arrive pas à monter à 120 degrés parce que sur le niveau de la terre les pressions si on doit faire ça il faudrait encore aller plus haut et là il faut d'autres d'autres autoclaves mais celle ci le fait parce que dans l'espace entre 117 et 121 il ya une durée qu'il faut respecter et ça l'élimine on peut peut-être dire on se réfère au site américain national center for home food preservation c'est un site en anglais ma foi mais là dessus vous avez vraiment des valeurs sûres on a posé la question aussi en suisse à des gens qui travaillent dans le secteur alimentaire la sécurité alimentaire ils nous ont dit vous suivez ce site vous risquez rien donc ça c'est vraiment vraiment quelque chose de très sûr et on trouve beaucoup d'informations sur les durées etc on trouve ce qu'il faut quoi on vous met le lien également en description de la vidéo mais en règle générale quand je fais une recette sous haute pression je vous donnerai les temps par rapport à la taille des bocaux etc pour pour avoir une bonne sécurité maintenant assez parlé sur ce sujet on veut aller maintenant à la méthodologie donc vraiment montrer la méthode comment on fait avec ce type de de casserole si vous avez un autre type référez vous à la notice que vous avez dans votre casserole celle ci c'est vraiment pour le all american pressure ça c'est important de savoir il ya quelques règles quand on prend cette casserole je vais faire ça comme ça ce qui est important il faut toujours s'assurer avant de l'utilisation du bon fonctionnement de l'appareil c'est pas grave la casserole plus important que le mari maintenant non je rigole alors ce qui est important toujours dans la conservation on ne pose jamais 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 des bocaux directement sur le fond de la casserole il est important d'avoir une grille ou quelque chose qui est livré avec donc là heureusement il y en a deux qui sont livrés avec pour cette taille là donc on va commencer par poser ceci au fond de la casserole et poser nos bocaux sur ces grilles quels bocaux choisir c'est un autre thème ça je vais aussi vous parler à part parce que sinon ça va vraiment vraiment exploser le le temps de cette vidéo donc vous posez vos bocaux au fond de la casserole si vous avez deux étages vous pouvez superposer donc les bocaux en glissant le deuxième la deuxième grille dedans reposez vos bocaux dessus s'ils sont petits on peut faire un troisième étage et là on avait trouvé la parade on a trouvé les grilles on fait refroidir les gâteaux dessus c'est grilles rondes qu'on peut acheter exactement qui rentrait parfaitement là-dedans mais c'est rare qu'on fasse trois couches parce qu'il faut vraiment des petits bocaux il faut vraiment des petits bocaux voilà mais quand on fait des terrines les petits bocaux on peut faire trois couches effectivement c'est simplement pour utiliser aussi l'optimum l'espace pas faire stériliser de beaucoup pour toute cette énergie voilà ensuite ce qui est très très important c'est que vous devez mettre de l'eau il ya une hauteur de sept centimètres d'eau qu'on va remplir c'est sept centimètres d'eau c'est ça correspond peut-être à trois litres quatre litres d'eau là dedans à peu près tout simplement pour que lors lorsqu'on monte la pression qui a de la vapeur qui peut se former suffisamment de vapeur et éviter de griller quoi c'est ça c'est la vapeur qui va être chaud qui va après stériliser nos bocaux ensuite on va prendre le couvercle donc le couvercle on doit on a ici dessus une valve de sécurité comme sur les casseroles à vapeur aussi on doit vérifier en regardant à travers que le trou est libre qu'elle n'est pas bouchée obstrue par quelque chose sinon on risque vraiment c'est jamais arrivé mais il faut le contrôler il faut le contrôler c'est des petites check qu'on fait avant check list de sécurité aussi d'utilisation de cette casserole voilà là elle est libre ça c'est bon on vérifie aussi le petit joint il y a un petit joint qui fait soupape si vraiment la pression serait trop haute il explose et puis c'est une petite sécurité qu'elle a cette casserole donc on vérifie aussi qu'il est en ordre ensuite ce qui est très 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 important c'est qu'il faut il faut mettre de l'huile sur le joint là vous prenez une huile à salade quelconque donc une huile bon marché une huile que vous voulez il faut graisser votre joint un des deux ou les deux les deux en règle générale on dit les deux donc à l'intérieur de la casserole sur le doigt vous mettez de l'huile vous mettez de l'huile tout autour intérieur et extérieur comme c'est un joint mécanique c'est l'huile qui va faire la fermeture totale et c'est ça qui est génial parce que c'est c'est extrêmement bien usiné et c'est l'huile qui fait le joint et ça c'est gratuit mais c'est aussi oui non mais c'est aussi important parce que si on oublie le joint on risque de plus jamais pouvoir ouvrir sa casserole c'est ça aussi parce que ce joint là va permettre aussi qu'on peut réouvrir la casserole donc n'oubliez pas l'huile c'est très très important ensuite cette casserole elle a une petite entaille ici elle a une petite flèche sur le couvercle qu'on va donc poser on va poser dessus on va vérifier que l'espace entre entre un peu tout autour est à peu près la même tout autour il y a des petits crochets sur le couvercle on va vérifier qu'ils se crochent bien sous les entailles qui sont faites pour ça voilà exactement on met les vis et on va mettre les vis d'abord sans les visser sans les visser juste les monter et les fixer un tout petit peu sans donner vraiment de force parce qu'on veut vraiment veiller que ce soit fermer la même chose le même espace tout autour et ensuite toujours l'opposé en vis on les ferme vraiment bien on fait plusieurs tours pour bien fermer et c'est prêt et c'est prêt ensuite on pose la casserole sur sa plaque on enclenche gaz ça marche pas bien évidemment avec l'induction l'induction non malheureusement pas mais des plaques électriques tout simple on met plein tube et ensuite on doit attendre on attend que l'air elle sort ici par la valve quand l'air elle commence à sortir on l'entend et on le sent oui on voit des petites bulles d'air c'est simplement pour que l'air elle se vide tout gentiment elle sort il ya une certaine pression déjà qui se met là dedans donc on doit attendre dix minutes donc du moment où l'air elle sort on met son timer dix minutes et on laisse bien sortir l'air pendant dix minutes après dix minutes on va obstruer cette valve voilà on va là on va venir poser son poids sur la valve maintenant c'est un poids qui contient trois chiffres cinq dix et quinze c'est des psi c'est des pounds per square inch ça veut pas dire grand chose pour nous donc c'est une mesure américaine par rapport de pression simplement et ça dépend à quelle altitude que vous vous situez par rapport à au niveau de la mer sur quelle vous devez mettre si vous donc comme nous on est à 360 mètres d'altitude ou 300 quelque chose comme ça on doit mettre à 15 donc voilà vous trouvez ces indications aussi sur le site de cette food preservation donc vous vérifiez juste que vous mettez le bon poids par rapport à votre altitude puis après vous changez jamais vous laissez le temps même nous c'est 15 sauf si vous déménagez vous pouvez vérifier ça c'est ce qu'on avait fait exactement on est juste trop haut pour mettre sur 10 voilà donc on reste à 15 et donc on pose notre poids dessus et maintenant on attend tout simplement que la pression dans notre casserole elle monte donc on laisse chauffer à fond sur le plus haut niveau et la pression va monter on peut le vérifier sur le nanomètre on voit qu'il commence à bouger et puis que que l'aiguille commence à monter mais ce qui nous intéresse c'est pas vraiment le nanomètre c'est par notre oreille on va écouter parce que le poids il va commencer tout d'un coup à danser sur votre oui à danser sur votre votre casserole et là c'est le moment qu'en fait que la pression elle est suffisamment haute là dedans pour commencer le temps de stérilisation c'est ça voilà le temps de stérilisation il dépend de l'aliment que vous avez mis ça dépend de la taille de vos bocaux et après il ya une certaine durée qu'il faut respecter donc ça vous trouvez également sur ce site de food preservation ou les temps que je vous donne c'est en règle générale les temps standards qui sont par rapport à l'aliment donc c'est temps que je vous donne vous pouvez vous à ça parce que c'est l'étant sur ce site qu'on a trouvé ici ça donc ça dépend pas quelle pression vous mettez là dessus c'est vraiment le temps il est toujours égal égal si vous êtes sur 5 10 ou 15 ensuite ce qu'il faut vraiment vraiment vérifier il faut vérifier que le poids il fait du bruit minimum quatre fois par minute alors ça c'est quelque chose que la première fois vous allez comme nous voilà vous allez prendre un chronomètre vous allez essayer c'est que je crois non mais je crois que c'est même moins quatre mais quatre c'est idéal je crois que c'est trois ça va aussi bref nous vous allez vous allez tout de suite comprendre il faut régler à temps pour que ça fonctionne et puis si ça bouge un peu plus c'est pas trop grave faudrait juste que ça bouge pas tout le temps sans jamais s'arrêter parce que ça veut dire que vous êtes vraiment tout le temps en train de trop cuire l'intérieur donc vous allez vite comprendre par exemple nous maintenant ici sur les plaques qu'on a on est pratiquement toujours on doit rester au maximum mais si les plaques sont à l'abri du vent parce que jusqu'à maintenant on cuisine à moitié au courant d'air si elles sont à l'abri du vent on passe de trois à deux et demi et ça suffit mais on a vite remarqué vous allez vite vous allez vite remarquer vous faites une fois le contrôle la première fois après vous savez généralement donc il faut stabiliser la température en réduisant éventuellement un tout petit peu là ça c'est vraiment ça dépend des plaques que vous avez réglages que vous faites tous voilà la première fois vous vérifiez peut-être il faut rester à côté il faut un peu regarder il faut observer comment ça se passe on peut aussi observer après le nanomètre si tout d'un coup ça continue à monter ce qui est rare parce qu'il faudrait vraiment beaucoup d'énergie et puis il faudrait vraiment beaucoup beaucoup d'énergie pour que la pression elle monte encore donc c'est presque pas possible mais vérifier au départ la première fois quand vous utilisez vérifier que ça marche bien parce que le nanomètre sera les premières fois il sera calibré vous serez juste parfait vous allez voir tout est bien stable puis après avec le temps vous savez comment faire donc le temps de stérilisation commence quand votre poids il commence à danser sur la valve ce qui est important si tout d'un coup vous vous avez trop réduit la température et il arrête de danser donc plus d'une minute vous avez vous vous descendez en dessous ces trois petits bruits que des quatre fois les bruits entre les parmi minutes dans la minute ça veut dire il n'y a plus assez de pression là dedans vous devez réaugmenter votre température et le temps de stérilisation recommence à zéro ça c'est pour ça c'est assez important de savoir un petit peu comment régler votre casserole stabilisée pas baisser trop mais pourrait rester suffisamment haut ça a l'air plus compliqué que ça en a l'air voilà ça va très bien il y en a eu le cas ici là au portugal où on était vraiment trop au vent et puis ça jiglait puis tout d'un coup le vent s'est levé et c'était plus possible de monter la température dans la casserole et on a tout dû recommencer j'ai dû la mettre à l'abri du vent voilà à quelque part et on a dû recommencer la stérilisation suivant l'aliment que vous avez dedans il risque d'être vraiment trop cuit si c'est de la viande c'est pas grave non voilà si c'est de la viande suivant quoi c'est pas trop grave voilà une fois que le temps a écoulé ans c'est ça c'est important alors peut-être encore une chose à dire avant il est très important quand c'est une casserole sous haute pression comme ça il est important de pas ne la bouger de pas ne la toucher pendant qu'il ya cette pression là dedans parce que c'est beaucoup de pression surtout rien ouvrir rien du ne pas lever le poids non surtout pas donc vous ne touchez pas votre casserole donc il y a de la pression là dedans c'est une petite bombe quand même c'est quand même un peu dangereux il faut faire attention donc vous ne touchez surtout plus à votre casserole une fois que le temps a écoulé vous éteignez et vous attendez que la pression elle baisse vous la laissez sur le feu vous la laissez sur le feu vous ne la touchez plus et vous attendez que votre nanomètre il est redescendu à zéro ça va prendre un petit peu de temps moi aussi donc ça prend demi heure trois quarts d'heure des fois un peu plus ça dépend ouais vous attendez qu'il est à zéro une fois qu'il est à zéro c'est à ce moment là vous enlevez votre poids et vous entendez le reste de vapeur qui va qui va s'écouler vous laissez une dix minutes il faut surtout pas comme avec nos casseroles de vapeur de ménage refroidir et accélérer ce refroidissement surtout pas vous risquez que vos bocaux ils explosent là dedans donc vous devez vraiment attendre laisser faire la nature laisser refroidir laisser descendre la pression naturellement très important rien du tout là vous éteignez vous touchez plus quand c'est à zéro vous enlevez le poids vous attendez encore une fois dix minutes vous mettez votre chronomètre et après ces dix minutes vous pouvez ouvrir votre casserole attention c'est encore chaud à ce moment là donc surtout ne vous brûlez pas vous enlever les doigts à l'opposé vous faites attention la vapeur qui s'échappe pas vous brûler avec cette vapeur vous ouvrez votre couvercle vous sortez vos conserves avec une pince que j'ai maintenant pas ici pas avec les mains pas vous brûler et vous voyez que votre conserve elle va encore bouillir hein elle va faire le vide après normalement mes bocaux sont fermés avec trois clips ça ça met beaucoup à moi vous la laisser refroidir comme ça tout tranquillement et une fois que votre conserve est refroidi si vous avez un système avec des clips ou le vacuum le vide se fait là dedans vous enlevez vos clips et votre conserve elle est fermée votre conserve elle est stérilisée c'est une stérilisation et elle se conserve plusieurs années ça vous n'avez plus aucun risque ça correspond fait aux boîtes de conserve à durée de vie exactement donc vraiment plusieurs années donc le vide est fait on a mangé des terrines deux ans après fait en 2021 on les a mangé la dernière on l'a mangé impeccable comme si elle est vraiment incroyable donc c'est une stérilisation ça ça la terrine et là elle était parfait exactement voilà ça c'est toute la méthodologie maintenant si je vous donne une recette vous pouvez venir voir cette petite vidéo si vous avez le même stérilisateur bien entendu sinon vous vous référez bien à votre stérilisateur les bocaux qui vont à l'intérieur il faut aussi s'assurer que ce soit des bocaux qui supportent la stérilisation sous haute pression ça doit être adapté voilà mais on va peut-être parler beaucoup dans une autre vidéo on espère que cette vidéo vous a plu on a beaucoup beaucoup parlé c'est une longue vidéo mais c'était nécessaire et on vient avec d'autres sujets d'autres thèmes parce que je suis sûr qu'il ya plein de questions dans vos têtes maintenant on va y répondre mais par des vidéos et on vous souhaite en tout cas une bonne semaine et à tout bientôt à tout bientôt au revoir au revoir bon on 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 Sous-titrage ST' 501